Mesdames et Messieurs, au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, je viens faire un point d'information sur quelques points suivants. 1. La clôture définitive des opérations d'identification et enrôlement des électeurs et les difficultés rencontrées. 2. Les étapes calendaires post-enrôlement des électeurs. 3. La clôture définitive des opérations d'identification et enrôlement des électeurs. Le point 1. Lancé depuis le 24 décembre 2022 dans dix provinces de l'ère opérationnelle 1, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont été définitivement clôturées le lundi 24 2023 dans l'ère opérationnelle 3, marquant ainsi la fin de l'enrôlement des électeurs sur l'ensemble du territoire national et dans les cinq pays pilotes. Contrairement aux mêmes opérations effectuées en 2005-2006, en 2010-2011 et en 2016-2018, il a fallu exactement 122 jours, soit 4 mois, à la CENI pour mener les opérations d'identification et enrôlement des électeurs, non seulement sur l'étendue du territoire national, mais aussi pour la première fois dans les cinq pays pilotes au bénéfice des Congolais résidant à l'étranger. Il s'agit de l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France. Pour des raisons évidentes, inhérentes à la situation d'insécurité qui prévaut dans certaines parties de notre cher pays, l'enrôlement des électeurs n'a pas été effectif dans le territoire de Kwamut, dans la province du Maïndombé, dans les territoires de Masisi et Routourou, dans la province du Nord Kivu et une petite partie de la commune de Maloukou dans la ville de Kinshasa. L'organisation des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans ces territoires est tributaire de l'amélioration de la situation sécuritaire. Par ailleurs, la synthèse des statistiques provisoires des enrôlés sur l'ensemble du pays, des agrégés, de la manière suivante. Nombre d'électeurs attendus. 49,273,109 Nombre d'électeurs attendus. 49,273,109 Nombre d'électeurs enrôlés. 47,862,561 soit 97,14% Nombre d'électeurs enrôlés par sexe. Hommes 23,371,838 soit 48,83% Femmes 24,490,723 soit 51,17% Nombre d'électeurs enrôlés sans empreinte. 269,272 soit 0,6% Nombre d'électeurs enrôlés sans iris. 411,718 soit 0,9% Nombre d'électeurs enrôlés à l'horizon 2024 4,795,479 soit 10% Nombre d'électeurs enrôlés congolais de l'étranger 12,034 Nombre d'électeurs enrôlés par témoignage 4,449,828 soit 9,3% Il est à noter que les données de Routourou, de Massissi et de Kouamout ne sont pas comptabilisées. Mesdames et Messieurs, Durant ces opérations de grande envergure, la CENI a connu quelques difficultés majeures suivantes. Au total, 31 cas de décès liés directement et indirectement à la révision du fichier électoral. Ces cas ont concerné aussi bien le personnel opérationnel temporaire, les requérants que les policiers. S'agissant des policiers, la CENI a enregistré 8 cas de décès des policiers commis à la sécurisation du processus électoral dans les centres d'inscription, des matériels, du personnel et des requérants. En ce qui concerne les membres des centres d'inscription, 16 ont trouvé la mort en pleine opération. Au sujet des requérants, 7 cas de décès ont été enregistrés, dont 2 par balle tirés par des policiers, 3 requérants ont perdu la vie par noyade après qu'ils aient reçu leur carte d'électeur, et 2 par courte maladie pendant qu'ils étaient dans la file d'attente. D'autres difficultés, et non les moindres, sont celles liées à un très mauvais état des voies de communication. Cette situation n'a pas permis à la CENI de déployer son personnel et le matériel dans le délai imparti à quelques endroits. L'insécurité persistante dans les territoires de Massissi, Routchourou, Kwamout et une partie de la commune de Maloukou, la CENI a rencontré quelques difficultés relatives à des pannes techniques des kits d'enrôlement. La lenteur de certains opérateurs de saisie ont été également épinglés. En dépit de ces difficultés, le peuple congolais a massivement participé à l'enrôlement des électeurs. Les statistiques provisoires des enrôlés rendues publiques par la CENI en témoignent. C'est ici l'occasion pour la CENI de réitérer ses remerciements aux Congolaises et Congolais. En même temps, nous les invitons à se préparer pour les scrutins du 20 décembre 2023. La CENI exprime également sa reconnaissance au gouvernement de la République, aux parties prénantes au processus électoral, tant national qu'international, pour leur accompagnement durant le processus électoral dans son volet enrôlement des électeurs. Mesdames et Messieurs, A l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, La CENI, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, en sa ligne 34, procède à la finalisation de la consolidation et au traitement des données collectées auprès des électeurs. Dans le souci de renforcer la transparence au processus électoral et par le devoir de rédévabilité, la CENI a organisé à l'attention des parties prénantes au processus électoral, du mardi 25 avril au jeudi 4 mai 2023, les journées portes ouvertes sur le nettoyage du fichier électoral. L'objectif général poursuivi était d'informer et de fixer les parties prénantes sur l'évolution du processus électoral en vue de renforcer la confiance et la transparence. Par cette activité, la CENI visait la meilleure compréhension par les parties prénantes de la procédure de la centralisation des données, d'adjudication ou audite interne du fichier électoral et ce, conformément à son axe stratégique 4, qui vise à construire une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion. Au total, 1 324 représentants des différentes parties prénantes ont pris part à ces journées portes ouvertes, soit une moyenne de 165 participants par jour. Les journées portes ouvertes ont donné lieu à des échanges constructifs et à des visites guidées des activités d'adjudication, ce qui a permis aux partenaires de la CENI, tant nationaux qu'internationaux, de se rendre compte de la sensibilité et de l'importance du travail qui est fait par une équipe d'adjudicateurs très professionnels pour assainir le fichier électoral. Pendant huit jours, la CENI a ainsi montré aux parties prénantes qu'elle n'a rien à cacher et a ouvert les portes du Centre national de traitement pour la première fois au public non autorisé. La CENI remercie les participants et apprécie, à sa juste valeur, la qualité des échanges qui se sont déroulés, aussi bien dans la salle Malou-Malou qu'au Centre national de traitement, où s'effectue l'adjudication. Ces journées ne seront ni les premières ni les dernières. Deux, les étapes calendaires post-enrôlement des électeurs. Mesdames et Messieurs, Le management de la CENI respecte à la lettre le calendrier publié le 26 novembre 2022. En sa ligne 35, il est prévu l'audit externe du fichier électoral, repris également dans le plan stratégique et opérationnel 2022-2027, rendu public en février 2022. Cette audite, voulue indépendant par la CENI, n'est nullement une contrainte légale, mais fait partie de bonnes pratiques auxquelles la CENI se soumet de plein gré, sans pression. C'est donc l'expression de la transparence caractérisant la centrale électorale. Par cet exercice, les parties prenantes et les partenaires au processus électoral constatent que la CENI n'a rien n'a caché. C'est ainsi que notre bureau avait écrit à l'époque à l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour solliciter son expertise et auditer le fichier électoral comme durant les cycles précédents. Dans la dite correspondance, il était mentionné noir sur blanc que la durée de l'audit est de six jours conformément au calendrier électoral. Cependant, à l'issue d'une mission exploratoire du 23 au 28 avril 2023 à Kinshasa, l'OIF a décliné l'offre de la CENI au motif que la durée prévue était courte. La CENI précise qu'aucune organisation internationale ou nationale ne détient le monopole de l'expertise en matière de l'audit du fichier électoral et que toutes, sans exception, recourent au service d'experts indépendants. Devant l'impératif du respect de délais constitutionnels, la CENI a, lors de son assemblée plénière du 5 mai 2023, lévé l'option de constituer une équipe mixte composée d'experts nationaux et internationaux pour conduire la mission d'audit externe du fichier électoral par le biais d'un appel à candidature. L'objectif étant d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs, afin d'en déceler les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives, mais aussi de formuler le cas échéant des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral. Pour preuve, l'adjudication se poursuit et à l'issue de ce travail, les doublons, les mineurs et les photos des photos seront éliminés du fichier électoral. Mesdames et Messieurs, conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, rendu public le 26 novembre 2022, la CENI rappelle quelques étapes calendaires à court terme suivantes. Du 16 mai au 20 mai 2023, audite externe du fichier électoral. Le 21 mai 2023, publication des statistiques des électeurs par circonscription électorale. Du 16 au 22 mai 2023, préparation du projet de loi sur la répartition des sièges par la CENI via le gouvernement et dépôt à l'Assemblée nationale. Du 23 mai au 1er juin 2023, adoption de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement. Du 1er au 15 juin 2023, promulgation de la loi sur la répartition des sièges. Le 25 juin 2023, convocation de l'électorat pour la députation nationale. Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, le compte à rebours a donc commencé. Nous sommes à 45 jours de la convocation de l'électorat à la députation nationale. C'est le moment d'inviter les partis et regroupements politiques, ainsi que les potentiels candidats et candidats indépendants aux prochaines joutes électorales, d'apprêter déjà les éléments constitutifs de leur dossier. Comme nous n'avons cessé de le répéter, à chaque fois que nous avons eu l'occasion, la CENI organisera les élections générales le 20 décembre de cette année. Le train des élections est donc en marche, rien ne peut l'arrêter. Je vous remercie.